Musique Musique Au 55, les pharisiens Une réflexion d'un vieil ami juif me laissa un jour à penser que les pharisiens étaient une classe de juifs très bien, dont les rabbins d'aujourd'hui étaient les héritiers, et donc que les attaques nombreuses que Jésus avait portées contre eux étaient blessantes. « Sans doute ai-je eu le tort de n'avoir pas cherché à en savoir davantage, et d'avoir préféré en rester à ce qui m'avait été dit un autre jour, que, si Jésus avait fait tant de reproches aux pharisiens, c'était parce qu'il était l'un d'eux, ou du moins s'en sentait plus proche que des sadducéens, hérodiens, esséniens et autres sectes de son temps. Appréciation qui, tout compte fait, relève de l'intellect, mais n'engage guère. Or, voilà que je tombe sur le passage suivant. Malheureux êtes-vous, pharisiens, qui acquittez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les plantes potagères, mais qui négligez la justice et l'amour de Dieu. Malédiction entendue tellement souvent qu'elle glisse sur moi, y compris la mention de la rue, dont je me dis pourtant chaque fois qu'il faudra bien qu'un jour je me décide à aller voir ce qu'elle peut bien vouloir dire. Le dictionnaire lit le dictionnaire et lit qu'elle est une petite fleur des champs à fleurs jaunes et à la sève irritante. Dois-je entendre que du temps de Jésus, les autorités religieuses imposaient les fidèles sur les fleurs des champs ? Cela n'a pas de sens. Et de même, lever la dîme sur la menthe et les plantes potagères ? Sans doute pas davantage. Ce reproche, apparemment exagéré, ne serait-il pas une moquerie, une caricature pour faire s'interroger ces auditeurs pharisiens et scribes sur la nature réelle de leur foi ? Vous dites croire ? Vous vous vantez d'être pratiquant ? Et vous êtes fier de le prouver en suivant les détails de la loi à la lettre ? Mais que faites-vous de la prescription essentielle ? L'amour, la justice. Me revient l'utopie que Jésus me fit écrire et qu'il me fut si difficile à admettre au chapitre 45 du septième livre de « À la recherche de l'essentiel » que c'était aux riches de rétablir la justice car c'est eux qui détiennent réellement le pouvoir de changer le monde. Est-ce pour que je comprenne ainsi le verset que j'ai cité plus haut ? Malheureux êtes-vous, vous qui vous dites pratiquants parce que vous suivez les rites de votre tradition religieuse et qui, lorsque vous disposez de quelque autorité, ne voyez pas que celles et ceux qui dépendent de vous sont réellement vos frères et sœurs, alors qu'ils sont la face privilégiée derrière laquelle Dieu cache son visage. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ? » Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer « Auditeurs YouTube », vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.